Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous rappeler quelques principes fondamentaux dans la prévention de l'usure de vos disques et de l'année discale. Ce tuto est un petit rappel de quelques points essentiels développés dans ma nouvelle formation en ligne, vaincre la lombalgie et la sciatique chronique par la méthode agitale en douce temps, qui n'est que l'application pratique de mon livre du dos paru aux éditions d'angle et dont la cinquième édition actualisée est disponible en librairie et de mon ebook mon guide anti-mal de dos toujours en vente sur naturemania.fr. Alors voici le premier conseil. Si vous êtes sédentaire, il est indispensable de muscler de façon intelligente et prudente vos muscles du dos et vos abdominaux. Les exercices abdominaux mettant en compression les vertèbres lombaires sont interdits. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils accentuent l'écrasement et la déshydratation du disque, surtout si le disque a déjà été lésé. Méfiez-vous des appareils et méthodes miracles pour vous muscler. La contraction brutale des muscles abdominaux et des psoas dans les efforts de redressement brutale du tronc à partir de la pression couchée écrase les disques fatigués, affaissés, déshydratés et aggrave les hérnées discales lorsqu'elles sont débutantes et peuvent même les déclencher. Une bonne musculature abdominale permet de diminuer de 30 à 40% la pression sur le disque. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la sangle abdominale. Conseil numéro 2. Lorsque la sangle abdominale est insuffisante, le port d'une ceinture de contention permet de soulager artificiellement mais efficacement le disque. Ce soulagement justifie pleinement le port de la ceinture chez les travailleurs de force ou chez les blessés ou opérés du disque lombaire, quelle que soit la nature de leur travail. Mais aussi si vous êtes appelé à soulever des poids de temps en temps ou de façon exceptionnelle, par exemple pour bouger des meubles, tirer, pousser des lits, etc. pour faire le ménage ou pour transporter des jardinières ou des pots de fleurs. Si vous cliquez sur le lien ci-dessus ou ci-dessous, vous pouvez accéder gratuitement à un ebook gratuit et à deux vidéos utiles sur le sujet. A retenir absolument, il ne faut jamais plier le dos pour soulever une charge même légère. Il faut toujours soulever les charges le plus près possible du corps pour diminuer la pression discale, surtout si vous avez déjà eu un limbago ou une sciatique. Conseil numéro 3. Il faut décompresser régulièrement vos disques pour éviter leur déshydratation. Comme je vous l'ai indiqué dans plusieurs vidéos, entre le matin et le soir, nous perdons 2 cm de haut par tassement des disques. Il faut que la nuit, les disques reviennent à leur épaisseur initiale. Mais vous pouvez les aider et empêcher la dégradation progressive des disques en vous suspendant, en vous décompressant. En effet, la déshydratation des disques provoque leur fissuration au moindre choc ou effort et favorise la formation de protrusion ou carrément de hernie discale responsable d'une grande partie des névralgies sciatiques crurales ou brachiales. Heureusement, le disque n'est pas seul en cause dans ces cas de névralgie. Et dans la plupart des cas, sauf cas extrêmes, l'intervention chirurgicale n'est pas nécessaire si vous appliquez des traitements ostéopathiques ou chiropratiques précoces, efficaces et non iatrogènes et sans risque lorsqu'ils sont utilisés par des praticiens longuement formés et si vous complétez ce traitement par des exercices de renforcement vertébral. La décompression vertébrale peut s'éviter par plusieurs moyens, comme je l'indique dans ma formation « Vaincre la lombagie et la sciatique chronique » par une simple bande élastique à laquelle vous vous suspendez, à l'appareil d'inversion de gravité ou de décompression. Donc il faut choisir ce qui vous convient le mieux car souvent il faut utiliser un, deux ou trois appareils pour avoir une action complète. Mais si c'est un début de problème, une simple bande élastique suffira. La suspension en aversion de gravité et les décompressions que je pratique moi-même tous les jours sans exception pour pouvoir continuer à travailler malgré de sérieux accidents vertébraux procurent de nombreux bénéfices dont voici un échantillon. Sensation immédiate de soulagement des vertèbres douloureuses et de détente musculaire. Réhydratation discale et redressement des courbures lombaires et cervicales, notamment en cas d'hyperlordose et de syphose, particulièrement indiquées en cas d'épiphysite vertébrale et de hernie intradiscale de croissance ou maladie Schoriermann. Sensation de légèreté du corps et des organes qui se replacent dans une position idéale améliorant le transit intestinal des sujets ptosés ainsi qu'un certain nombre de problèmes dus justement à cette optose, à cette descente d'organes. possibilité d'effectuer des mouvements de rotation, de flexion-extension et d'inclinaison latérale en décompression, ce qui est impossible par toute autre technique. La pratique régulière de l'inversion de pesanteur a permis à de nombreux tassés vertébraux de récupérer une fonction vertébrale compatible avec une vie confortable. Dans d'autres cas, complètement les traitements d'oséopathie et de posturologie, elle a permis de faire régresser nombre de sciatiques ruagies et névragies brachiales sévères et d'éviter ou de retarder l'aggravation de l'anidiscale existante diagnostiquée ou même une intervention chirurgicale. C'est tout pour aujourd'hui, c'est à vous de jouer maintenant. Votre santé est entre vos mains. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de rejoindre les 13 000 fidèles abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous serai reconnaissant de m'aider à la faire connaître en partageant les vidéos que vous aimez avec votre famille, vos amis et joignez-vous à mon groupe Naturemania en vous inscrivant sur ma mailing list. Comment ? Tout simplement en cliquant sur le lien de téléchargement du mini guide gratuit en dessous et au-dessus et qui vous permet d'accéder directement à deux vidéos bonus et au programme de ma formation santé en ligne consacrée au mal de dos, à la lombagie et à la sciatique chronique. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos